Les raisons du mécontentement de Benzema. On en sait plus sur ce qui a poussé Karim Benzema à mettre un terme à sa carrière internationale. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, nous publions des vidéos footballistiques chaque jour. Un ressort s'est cassé entre Karim Benzema et l'équipe de France. Et, cette fois-ci, il semblerait bien que ça soit pour de bon. L'attaquant du Real Madrid a définitivement mis un terme à sa carrière internationale, car déçu par la manière dont il a été traité avant la Coupe du Monde au Qatar. L'ancien Lyonnais a déclaré forfait pour la compétition, car il avait contracté une blessure à trois jours du premier match du Mondial contre l'Australie. À ce moment-là, il revenait déjà d'une indisponibilité de plusieurs semaines. Didier Deschamps a tranché dans le vif en l'envoyant à la maison. C'était bien une décision de sa part et non celle du joueur, comme on aurait pu le suspecter initialement. Si ça ne tenait qu'à lui, KB9 serait resté avec l'équipe de France. Il aurait aimé pouvoir se soigner tranquillement et répondre présent lors des tours avancées de la compétition. Selon RMC Sport, il a été forcé à reprendre vite, car Deschamps voulait avoir tous ses joueurs à sa disposition pour le premier match prévu contre l'Australie. Il en veut à Deschamps. Finalement, ça n'a pas été le cas puisque Raphaël Varane n'était pas apte contre les Soxoros. Ce n'est que lors de la deuxième sortie contre le Danemark qu'il a été aligné. Un deux poids deux mesures qui auraient interpellé Benzema, une fois qu'il est rentré à Madrid. Ça l'a contrarié, et c'est pourquoi il a longtemps gardé le silence et omis de féliciter les tricolores pour leurs bons résultats jusqu'au demi-finale. La relation entre Benzema et Deschamps n'a jamais été au beau fixe, et aujourd'hui ces frictions expliquent pourquoi l'équipe de France va devoir encore composer sans l'un de ses meilleurs joueurs. Laisse-nous un like et abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Chaque jour nous publions des vidéos sur les infos footballistiques. A la prochaine.